Je m'intéresse aux monnaies grecques depuis très 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 longtemps, mais finalement en les ayant regardé, c'est une caricature relativement peu, c'est-à-dire que ma spécialité est vraiment la quantification des espèces monnayées dans l'antiquité, de l'économie, faire de la macroéconomie, le rapport à l'histoire. Et c'est assez récemment qu'en réalité aussi à travers des études historiographiques, la question toute simple qui est de se dire « Mais pourquoi les collectionneurs ont toujours préféré les monnaies grecques, ont toujours placé les monnaies grecques au-delà de tous les autres types de monnaies frappées à d'autres époques ? » Il n'y a pas un seul propos. Je n'ai pas trouvé un seul propos de numismat de collectionneurs disant qu'un autre type de monnaie était supérieur par l'esthétique, par la beauté aux monnaies grecques. Il y a un nombre considérable de propos disant que les monnaies grecques l'emportent sur les autres expressions monétaires. Alors évidemment ici, je vais être embêté parce que j'avais pris un texte, j'ai donc tout transformé en anglais. Je voulais partir d'un texte de Johann Wolfgang Goethe. C'est toujours bien de partir de Goethe. Et Goethe en visite le 12 avril 1787 à Palerme. Il visite la collection du prince Torémuzza. Torémuzza écrit, je vous le lis, vous avez la traduction en anglais et le texte en français qui est aussi une traduction bien entendue. Il écrit dans son journal « Un printemps éternel, fait de fleurs et de fruits de l'art, jaillissait en souriant de se médailler, nous parlant de mains habiles, exercées tout au long d'une vie, de bien d'autres choses encore. Hélas, nous autres ne possédions dans notre jeunesse que des médailles de famille qui ne disent rien et des monnaies d'empereur où le même profil est répété jusqu'à l'écœurement, portraits de souverains qui ne peuvent être regardés comme des modèles d'êtres humains. Et puis l'envoi, la Sicile et la Grande Grèce m'ont donné l'espoir d'une vie nouvelle ». Et en réalité, bien d'autres que deux Goethe ont souligné la beauté des monnaies grecques. Et peut-être le poème le plus célèbre est celui de José Maria de Hérédia, « Médaille antique », écrit en français ici. Je le lis en entier, encore une fois en français, mais vous avez une traduction anglaise en regard. L'Etna mûrit la pourpre et l'or du vin, dont l'érigone antique enivra Théocrite, mais celle dont la grâce en sévère fut écrite, le poète aujourd'hui les chercherait en vin, nous ne sommes pas encore dans la médaille, perdant la pureté de son profil divin, tour à tour arrêtue, esclave et favorite, amêlée dans sa veine où le sang grec s'irrite, la fureur s'arrasine et l'orgueil angevin, et puis l'envoie encadré, « Le temps passe, tout meurt, le marbre même s'use, agrigeante n'est plus qu'une ombre, et Syracuse dort sous le bleu linceul de son ciel indulgent, et seul le dur métal que l'amour fit docile, garde encore en sa fleur, aux médailles d'argent, l'immortelle beauté des vierges de Sicile ». C'est un poème qui est fameux, naturellement, il est d'une qualité sans doute très largement supérieure à ce poème-ci, qui est un poème inédit, dont le manuscrit se trouve au cabinet des médailles de Paris, à la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu, et qui est un poème écrit, rédigé par un ancien conservateur du cabinet des médailles, Adolphe Dieudonné, qui dédie un poème à Potsy, Samuel Potsy, c'est aussi le père de la gynécologie française, c'est un homme, vous l'avez ici à l'écran, c'est peut-être un mondain, il est, on pense que Proust dans sa recherche, le type sous un personnage, et Adolphe Dieudonné écrit « Noble image des dieux qui pour toujours demeurent, profil si délicat d'un charme spontané, saluons l'archaïsme honneur au premier-né, c'est un peu du caramel, ligne pleine et si pure et belle qu'on en pleure, Devénète ou Kimon, Simone, Kimone ineffable doigté, règne au siècle grandit la classique beauté, notre art, et alors c'est ceci que je voulais encadrer, notre art l'a délaissé ou l'a fait méconnaître, les maîtres d'aujourd'hui ne sont point menayeurs, la science nommeur les classes créateurs, d'un numéraire en pile essaimant le bien-être, mais aussi tout l'ennui de l'uniformité, car le tour et la presse ont tué la beauté. » Et en fait, avec ça, vous avez un catalogue virtuellement des raisons qui font qu'au-delà de cette espèce de jugement esthétique à l'emporte-pièce, les monnaies grecques sont plus belles que les autres. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fonde ce jugement ? Je pense que c'est une très mauvaise traduction par moi-même de ce poème de Dieudonné, inédit. Vous avez ici Samuel Podzy, tel que vous le trouvez à Los Angeles, peint par rien moins que John Singer's Targent, le docteur Podzy at home, il a fière allure, il est en effet assez proustien. Et vous savez que le docteur Podzy, Samuel Podzy, s'est fait abattre dans son cabinet par un patient, je vous ai dit qu'il est le père de la gynécologie, mais c'est un homme qui l'avait soigné des blessures de la Grande Guerre et qui l'avait à lui reprocher et qui l'a abattu dans son cabinet. Possibly in English. So, just an anecdote, just to prove how Greek kinds were admired. We are in Washington, we are in 1905. President Roosevelt is just on a visit on the Smithsonian Institution, on the Mall in Washington. And just looking at some Greek kinds, and especially having in answer a stator of Alexander the Great, a Greek gold stator, which is one of the most famous type, he just, he wonders, saying, why is it so that all kinds, all American kinds, who are a great nation, and all American kinds are so ugly to compare with the Greek ones? How is it possible? I really want to change that, and I really ask the master of the mint in Philadelphia, whose name was Charles Barber, to produce something which could equal the quality of the Greek coins. And he asks, without any, I mean, concours, he asks the most famous artist of the time, actually an Irish-French sculptor, most famous in America, Augustus Saint-Gaudens, from the area of Toulouse, originally. He committed to him just to produce what is the most expensive, I mean, which was, till last year, the most expensive gold coins ever sold, and it was with a record at more than $7 million. And these are the ultra-high relief, $20 piece, and he asked Charles Barber just to produce that. And Charles Barber replied, I cannot. I mean, I can, but then I will produce one kind a day. You have to choose. One kind a day, and one kind a day, of course, in terms of productivity, of rationality, it's nonsense. And so he asked Charles Barber, who was very firm on that, and Roosevelt was also firm, and as he was the president, he said, okay, no, okay, do it. One piece a day. And they produced for, they produced just 25 or 27 pieces of ultra-high relief, $20 pieces, and these kinds are the most expensive ones and the ultimate dreams of the American collectors, and not only American. And Charles Barber, that's the ultra-high relief, and 24. And as you see, each of them was squeezed nine times, so you need to strike nine times just to have a good impression, just to have the ultra-high relief, by a 172-ton hydraulic press. And Barber asked Roosevelt to choose between, that was the choice, to choose between art for a few or mediocrity for all. and actually Greeks did not, they were able to produce art for all. Greek coins were produced, I'm specialized about that, but the Greek coins were produced in billions. When I mean in billions, it means not in trillions and not in millions. It's an order of magnitude, but that's a right order of magnitude, billions, milliards, en français. On a des milliards, on a conservé des millions de monnaies grecques dans les médaillés privées et publiques, mais on sait qu'ils en ont frappé, qu'on a frappé des milliards de monnaies grecques. Alors ne me demandez pas si c'est 4, 5, 10 ou 3. C'est dans cet ordre-là. Oui, tout récemment, Ed Moy, qui est le directeur de la monnaie américaine, vous savez que la monnaie américaine est donc, comme je l'ai dit, basée à Philadelphie, a reproduit, mais aussi avec la presse, ces monnaies exceptionnelles, ces ultra-high relief, ces pièces de 20 dollars en très haut relief. Et il a considéré que c'était un great achievement de dire que we can marry the needs of commerce and artistic beauty at last. Et donc, si on reprend les vers de Dieu donné, eh bien, on voit que, en effet, il y a 4 raisons qui fondent, quand on y réfléchit, notre jugement et notre admiration pour les monnaies grecques. Et ces 4 raisons sont le très haut relief, l'abondance des types, l'excellence de l'art de la gravure, et peut-être aussi la fraîcheur due à la frappe au marteau. Et c'est ce que je vais, dans un premier temps, passer en revue. Alors, les monnaies, en effet, les monnaies grecques se distinguent des monnaies ultérieures, certainement romaines, médiévales, modernes et contemporaines par un relief qui est très haut et qui leur donne vraiment cet aspect de médaille, en réalité. Ici, vous avez, je pense que toutes les illustrations à peu près viennent de la collection de Bruxelles, qui est une collection imbattable, véritablement, pour la beauté, presque imbattable, puisque, en 1899-99, nous avons obtenu deux collections privées qui étaient les deux plus belles collections de monnaies grecques et romaines. La collection Lucien de Hirsch, d'une part, qui a été donnée à l'État, et la collection Alberique du Châtel, qui a été payée par l'État, et qui, en une fois, dit le conservateur en chef du cabinet des médailles de Paris, Ernest Babylon, place le cabinet de Bruxelles au sommet pour ce qui concerne pas la quantité, mais la qualité des pièces romaines et grecques. Et pour les monnaies grecques, c'est vrai qu'on a une collection qui est, je pense, devant Berlin, devant Londres, pour la qualité, simplement pas pour la quantité. Ce qui fait, par exemple, que pour le moment, vous avez au Getty, à la Villa, où il y a une grande exposition sur la Sicile grecque, eh bien, toutes les pièces, et Dieu sait si elles sont belles et si je vais en parler, toute la partie numismatique vient du cabinet des médailles de Bruxelles. Et aussi, puisque nous sommes ici avec un milieu de collectionneurs, nous avions deux avantages. Oui, il y a deux avantages à emprunter à Bruxelles. Enfin, deux avantages. Oui, le premier, c'est évidemment la somptuosité de la collection. Et le deuxième, c'est que tout est rentré, je viens de vous le dire, tout est en 1899. Et 1899 est très confortable en dealing avec l'Italie pour l'exhibition de l'eau en 1909, ou 1907, je ne me souviens pas exactement. Mais c'est très, en termes de restitution, en termes de... c'est bien sûr que les parents ont été prévenus avant 1907 ou 1909. Quelques représentations de monnaies grecques à très haut relief. Et c'est évidemment, pour moi, le plaisir de vous présenter des monnaies et de vous montrer à quel point elles sont superbes parce qu'on le dira, elles sont toutes petites. Là, vous les avez en agrandissement et ça supporte l'agrandissement. On dira la prouesse de la gravure. Regardez ceci. Un tétradrachme, j'aime beaucoup, un tétradrachme de Lysima qui se trouve au... Il fait partie de la collection à l'Alberie du Châtel à Bruxelles. Et vous voyez, quand on le place à plat, vous voyez ce que ça donne comme relief. C'est une chose que l'on ne trouvera pas ensuite. Et vous avez ici quelques reliefs moyens pour des pièces à travers les temps. Vous avez 4 à 5 mm. 4 à 5 mm, c'est costaud. 8 mm, ça devient vraiment très, 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 très épais pour les monnaies grecques. Moins d'un mm. Les monnaies médiévales, comme vous le savez, sont très, 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 très fines. Les monnaies, les grosses pièces à partir des comptes de Schlick et de l'arrivée de l'argent du Potosie, enfin, les grosses pièces d'argent moderne, les Thalers, les Ducaton, chez nous, font 2,5. C'est-à-dire, c'est bien, mais c'est quasiment la moitié d'une pièce grecque. Les grosses pièces de 5 francs de l'Union Latine du XIXe siècle font la même chose et aujourd'hui, l'euro, vous avez, ça va de 1,55 à 2,10 pour nos pièces, les pièces que nous avons dans les poches. Donc, la pièce de 2 euros est toujours deux fois plus mince qu'une pièce grecque, que les grandes, les grandes étrangues, évidemment, je pense. Alors, il se trouve qu'il y a une autre catégorie de production monétaire, monétiforme, qui rejoint, qui a été aussi caractérisée par un très, 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 très fort relief et plus fort encore et qui est aussi l'objet d'une admiration très grande et à vrai dire, parfois légale de la Grèce ancienne, ce sont les médailles italiennes renaissance. C'est Pisanello et les autres. Dans les deux cas, on a quand même une communauté on a ce très, très haut relief et on a le fait que c'est le début d'une série. Les monnaies grecques sont les premières monnaies frappées et les médailles italiennes sont les premières médailles. Donc, on commence par du très, très haut relief dans les deux cas. Et on peut peut-être saluer, je ne sais pas si j'ai... Oui, peut-être à propos de ceci, je trouve que la palme revient... On va dire que en anglais ça concerne Londres mais on va dire que le keeper de la médaille de la médaille de la médaille de la médaille au début d'un siècle, au début d'un siècle, au début d'un siècle, au début d'un siècle, avec Georges Francis Hill. Et Georges Francis Hill as a delicate taste, il specialise en deux fields, en grec coins on one side, et en renaissance italiennes on the other side, which is really to have good taste. But there was a reason for that. He married the daughter of the ambassador of England in Rome, and so he used to spend all his summers in Rome, and long summers, I mean. And from that point, from that point, he started to be more and more interested with Italian renaissance medals. Ça, c'est pour le haut-relief. Pour ce qui concerne l'abondance des types, c'est vrai que les monnaies grecques, c'est un foisonnement. Vous prenez ici, regardez, j'ai pris, vous avez la carte de la Grèce, alors c'est à peu près, là vous avez des ateliers, mais vous avez une partie des ateliers. On considère qu'il y a mille cités grecques, c'est très débattu, mais il y a aujourd'hui une liste des cités qui ont un gymnase, qui ont etc. C'est un centre danois, le centre de police à Copenhague qui a établi cela. Et on considère que sur ces mille cités, très loin des mille cités, elles n'ont pas toutes frappé Monnaie, même pas la moitié, enfin il en reste quelques centaines. Et si vous prenez Lyonie, par exemple, j'ai pris ici Lyonie, ou plus simplement, non, c'est même pas Lyonie, c'est Léolide, oui, et puis Lyonie, vous voyez ce que ça donne quand on élargit, ça donne un nombre considérable d'ateliers, pour lequel, à droite, donc ici, vous avez, je ne sais pas, je pense que j'ai peut-être, voilà, several tens of thousands of different types, on pense qu'il y a plus de 20 000 types, alors certains sont très proches, mais enfin c'est beaucoup, c'est un répertoire iconographique qui est très riche, et il n'est pas entièrement clos, puisque tous les mois, nous avons de nouveaux types qui apparaissent. C'est résiduel par rapport aux 20 000, mais enfin, ne croyons pas que tout est connu. les détecteurs de métaux continuent à fonctionner largement, et chaque mois apporte, c'est bien le diable si chaque mois n'apporte pas un nouveau type non connu. Je ne parle pas des variétés, des nouveaux monogrammes, des coins, etc., ça bien sûr, ça c'est tous les jours. Pourtant, ce qui caractérise quand même le fait monétaire, c'est la confiance. Et ça, ça n'a pas changé, c'est encore aujourd'hui, vous prenez l'euro, c'est la même chose. Et donc, qui dit confiance, dit en réalité de ne pas perturber l'utilisateur, de ne pas le dérouter en multipliant les types, et ce que l'on va voir, ce que l'on dit d'habitude, c'est que l'art monétaire est un art qui est assez archaïsant, et avec des types immobilisés. On va reproduire, telle cité va utiliser le même type qui est le type de la cité pendant un siècle, deux siècles, trois siècles. C'est comme ça partout, sauf quelques exceptions, et l'exception la plus remarquable, parce qu'elle est aussi en termes artistiques et d'histoire de l'art assez fantastique, c'est la cité de Sisyc, où là, ils font différemment. En fait, le symbole de la cité à Sisyc, c'est un ton, un tuna fish, et vous avez un tuna fish sur tous les types. Il a été en fond, vous avez ici, vous avez là, normalement, c'est beneath le même type. Et vous avez environ environ 300 différents types, qui est un tas. Mais il y a une raison pour ça. Normalement, si vous avez, le normal pattern est que vous avez juste un peu type ou un recognizable type sans difficulté. Et si ou quand vous avez un large spectre de différents types, c'est-à-dire que vous avez une condition de monopole. Donc, il y a il n'y a pas de question pour les utilisateurs de ces scouts. Et ces scouts qui sont produits en Sisychus, but for the Black Sea, for Olbia, for the northern shore of the Black Sea. And there was no possibility of confusion for the users along the northern shore of the Black Sea. Gold, it was only for Sisychus. So they cannot confuse. And then, if you cannot confuse, no problem just to multiply the types. On a aujourd'hui des bases de données qui permettent d'un clic de savoir qui est le plus représenté. Et en particulier, si vous avez tout cet accessible sur le site du Fitzwilliam Museum de Cambridge, on a là une base de données assez puissante qui donne, qui a numérisé tous les volumes de la syllogée numerum grecorum, je le prononce un peu à l'allemande, des monnaies grecques, donc les collections de monnaies grecques. Et vous voyez qui l'emporte. Vous avez obverse, reverse, le droit, le revers, mais vous voyez que la grande, celle qui triomphe, c'est Athéna, et elle triomphe devant un trio de mâles lancés à sa poursuite mais une distance assez considérable, Zeus, Héraclès, Apollon. Et ce que vous voyez surtout, c'est que ce que vous avez sur les monnaies, c'est le Panthéon. Le Panthéon de Décadique, ce sont les douze dieux, enfin, il y a plus que ça, mais c'est essentiellement eux que vous allez avoir. Les représentations humaines sont très 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 peu nombreuses. C'est d'ailleurs un registre iconographique qui est très très différent du registre des Gènes. Athéna, très bien. Une dracne de Pharsal, je ne sais pas pourquoi, je vous le mets. Oui, c'est l'idée, parce que ça dit aussi quelque chose sur l'esthétique. Donc, non seulement il y a de très très grands, une abondance de types, mais comme le disait Winckelmann, c'est un registre iconographique ou de dieux. Comme ces petits, ce sont les têtes, vous avez moins les corps, ce n'est donc pas un registre gesticulant avec des corps qui bougent, comme vous pouvez le voir sur les méthodes, par exemple, avec les lapis, les centaures. Ce sont des dieux qui sont représentés toujours dans leur beauté idéale, souvent dans leur nudité, leur jeunesse parfaite et la plupart, sauf avec quelques exceptions, mais ce sont la plupart du temps des têtes de dieux qui sont représentées. J'ai un faible pour celui-ci qui est une monnaie qui vient encore une fois de la collection Albert du Châtel. Albert du Châtel avait hérité jeune, il avait perdu ses parents assez jeunes, il a hérité encore de façon encore plus jeune, il s'est retrouvé donc sans tuteur pour faire à peu près ce qu'il voulait à l'âge de 18 ans et il a décidé de collectionner différentes choses, mais dont les monnaies grecques avec inconsité et en changeant, chaque fois, en remplaçant une monnaie par l'autre quand il avait la possibilité d'améliorer la qualité. Alors vous avez ceci, c'est une monnaie d'un stataire frappé à hélice, c'est-à-dire l'impie, c'est pour, c'est les monnaies d'un impie. Et Ernest Le Bablon dit que l'un de ces stataires est d'un état de conservation qui est sans comparaison. Les monnaies grecques sont, elles sont, vous avez eu l'occasion de vous faire l'œil, elles sont, et c'est le but de cette présentation, elles sont d'une beauté, on va parler des artistes dans un instant, elles sont peu signées. On a des centaines de milliers de coins et sur ces centaines de milliers de coins, il y en a moins de cent qui sont signés et on a une vingtaine de noms. Ce qui n'est d'ailleurs pas normal parce qu'une fois que vous êtes un artiste très réputé, prenant Évainet, prenant Kimone, prenant Le Cleydas, c'est un de ceux-là, il n'est pas normal d'avoir quatre ou cinq coins signés. Quand on est arrivé à ce degré-là de son art, on n'en fait pas quatre ou cinq, on en fait des centaines et on travaille pour différentes cités d'ailleurs, simplement il n'en a signé que quatre ou cinq mais à l'évidence il a dû travailler autrement aussi. Ceci est une monnaie tout à fait exceptionnelle parce qu'elle n'est pas, les monnaies signées, je vais, les monnaies signées appartiennent essentiellement à l'horizon de la Sicile et de la Grande Grèce à la fin du cinquième et au début du quatrième siècle. Donc vers 400. 405, 395, quelque chose comme ça. N'appartenant pas à cet horizon, on a cette monnaie frappée à la fin de l'époque classique plus loin dans le quatrième siècle à Clasomen. Alors, elle est superbe, c'est une tête d'Apollon de trois quarts face qui était effectivement extrêmement spectaculaire et on a un artiste qui a dit son nom puisqu'il a mis Théodotos Époiei, Théodotos a fait exactement comme sur un vase grec, comme vous pourrez le voir sur un vase grec. C'est, alors, Théodotos Époiei, un nom plus Époiei, il n'y a qu'un seul exemple, vous l'avez à l'écran pour le monnaie grec. On a parfois Églupsé, Églupsa, c'est aggravé du côté de la Cilicie et de la Pamphilie aussi au quatrième siècle. Voilà les monnaies signées qui ont le plus retenu l'attention et Vainet, et Vainette, Kimone. La grande différence, j'y reviendrai entre Kimone, mais décidément, le temps passe entre Kimone et Vainette, mais on a commencé très en retard et heureusement, il y a le lunch, mais vous aurez faim. La grande différence, notez ça peut-être déjà, entre ces décadrachmes siciliens, ces décadrachmes de Syracuse sont les monnaies qui ont été le plus admirées dès le XVIe siècle. On en a toute une correspondante, on a toute une série de propos à ce sujet. C'est ça qui, durant des siècles, a fait ce qui a le plus fait fantasmer les collectionneurs. Elles ne sont pas du tout rares. On en a des centaines pour Kimone, on en a des centaines pour Évainette. Elles sont souvent dans un mauvais état, mais elles ne sont absolument pas rares. Et la différence, c'est, regardez, parce que j'y reviendrai, c'est le beau et le sublime, vous avez les monnaies, la chevelure de Kimone n'est pas prise dans une résie, alors que la chevelure des Évainettes, excusez-moi, n'est pas prise dans une résie. Les cheveux flottent librement, alors que, pour Kimone, la chevelure est enserrée dans une résie. Vous allez voir, on va y revenir, ça a une petite incidence pour notre propos. Vous voyez une monnaie qui est, c'est une très belle photo, très nette, mais d'une monnaie qui est piquée et qui est par contre peu usée, qui est dans un bel état de conservation, sauf qu'elle a quand même des problèmes. Et c'est ce que je vous disais, sur les centaines de milliers, 200 000, je pense, coins monétaires gravés pour le monde grec, on a seulement quelques dizaines, je ne crois pas qu'on arrive à 100 coins avec une signature. Alors, l'excellence de la gravure, il faut rappeler que, à l'époque, aujourd'hui, on grave avec un tour à réduire. Donc, l'artiste travaille sur un modèle qui fait 60-80 cm en plâtre, il peut le faire en cire, il peut avoir après des moulages, tout ce que vous voulez. Il travaille sur un modèle qui est assez grand et via un tour à réduire, ce qui est en positif devient en négatif et il y a une réduction de diamètre. À l'époque, les gens doivent travailler directement en négatif, faire la transposition entre positif et négatif, ils travaillent et donc, c'est de la gravure en creux, c'est tout petit et il faut le sens du détail. Alors, vous voyez ce que ça donne, cette monnaie-ci, il y a 13, vous voyez en dessous, épi, aristonos, et bien ça, ça fait 13 mm, c'est pas bien grand, ça laisse 1 mm par lettre, y compris les espaces entre les lettres, ça vous donne une idée. On sait aussi que, donc, les anciens n'avaient pas la loupe, pas d'instrument grossissant avant l'époque, non, pas avant, même, non, les Caligula, dans, regardant avec, dans des films, un peu sulfureux, regardant à travers sa loupe et des choses comme ça sont des inventions, sont des inventions qui n'ont pas lieu d'être. C'est un ami à moi, Dimitris Plansos, qui est le spécialiste de la glyptique, qui explique que les anciens n'ont jamais eu de loupe, ni grec, ni romain. Alors, les moyens de grossissement, on parle d'un bac à eau avec les rayons, mais c'est, j'ai de la peine à concevoir comment ça pouvait se passer en pratique. Ce qui est clair, c'est que, on avait, il était tout à fait nécessaire d'avoir une bonne vue et clairement, on est aussi dans un système d'artisanat où, avec un écolage très jeune, de père en fils, et où on est mis en apprentissage à l'enfance, la seule tombe d'un graveur, pas de monnaie, mais d'un graveur de gemme que l'on possède, c'est une tombe funéraire de quelqu'un qui est mort à 18 ans ou 19 ans. Et on dit qu'il était graveur de gemme. Ce qui, par l'absurde, on peut montrer que l'art de la gravure est très, cet art de la gravure était extrêmement compliqué et difficile à reproduire aujourd'hui puisqu'aujourd'hui, on n'apprend plus à graver en creux et à graver en tout petit comme ça. Les gens passent par des tours à réduire, évidemment. Par l'absurde, disais-je, c'est le fait que les faussaires, quand vous voulez faire des faux, vous avez deux possibilités. Jusqu'à peu de temps, il y avait, enfin jusqu'à peu de temps et encore aujourd'hui, il y a deux possibilités. Soit vous prenez une monnaie vraie, vous la moulez et à travers, mais à ce moment-là, vous perdez en diamètre, vous perdez du relief, enfin, tout ce que l'on sait dans le processus de moulage, mais c'est là où en technique de résistance des matériaux, on a fait beaucoup de progrès et malheureusement, c'est devenu beaucoup plus compliqué à détecter. Ou alors, il faut que vous vous fassiez un acte d'artiste et vous graviez un coin à la manière d'eux. Et là, on s'accorde à reconnaître que sur les trois derniers siècles, le grand nom, c'est Carl Willenbecker. Je ne vais pas être trop long, mais Carl Willenbecker appartient, c'est un fils d'une famille qui sont des grossistes en vain à Francfort, mais ça se passe durant la révolution, l'époque napoléonienne, les armées de Napoléon passent, repassent par Francfort, vident la cave à chaque fois, le père est ruiné et le fils décide de faire autre chose et se lance dans la gravure de monnaie antique comme ceci. Et puis, les autres, Caprara, Christodoulos, que l'on tient comme des grands maîtres, on les repère. Il n'y a pas, je ne suis pas le mieux placé pour parler d'une sensibilité artistique, mais il y a quelque chose qui manque. Et ce qui est bien, on a tous les coins de Becker et on a six son carnet et on sait combien de temps il a travaillé sur chaque coin. Et pour cette monnaie qui est sans doute une des plus spectaculaires de l'ensemble du monde grec qui sont les tétradrachmes d'agrigente, on reste en Sicile, Becker a fait des faux. Là, vous avez le 435, c'est une monnaie authentique, ici, c'est un faux Becker et on sait dans son carnet qu'il a travaillé 18 heures en plusieurs jours. Mais il y a une fois, c'est très précis. Je commence à telle heure, je finis à telle heure, j'ai repris le travail de mon décadrachme d'agrigente, j'ai fini 18 heures. Et ça, aujourd'hui, quand vous demandez à un artiste de concevoir un projet, il va vous demander trois mois, évidemment, au minimum, pour placer les choses, etc. Mais ça, c'est dans une conception artistique, ce n'est pas dans une conception de travail où les gens étaient sans doute plus artisanales et avec une possibilité de reproduire les choses. Enfin, je ne vais pas m'embarquer trop loin sur la conception parce que ça, c'est tout un autre domaine. Mais toujours est-il que pour Carl Willembecker, c'est 18 heures et pas plus. Si vous avez, c'est quand même très très laid. Et en effet, ce sont des faux par le grand Slaveil Petrov, qui est un faussaire bulgare, qui est membre du Parlement, en Bulgarie, à Sofia, mais qui est astucieux. Il fait notamment, il fait des faux décadragues de Syracuse où sur la ligne de terre, il écrit Slaveil en cyrillique. Alors évidemment, si on lui dit vous êtes un faussaire, il dit mais moi un faussaire, écoutez, je mets mon nom en cyrillique sur les monnaies. Quand même, vous ne pouvez pas me taxer de faussaire. C'est astucieux, mais il est parvenu à vendre des monnaies avec Slaveil en cyrillique en tout petit, à certains prix. Donc, et, pour dire quelque chose en anglais again, un moderne medaliste, je dirais, qui a réussi à achieve quelque chose vraiment impressionnant en termes de ancien engraving art, est le français-Belgian medaliste Armand Bonnetain. Nous étions, pendant la Seconde Guerre, il était un peu un peu et il venait à la cabinet de la brussel pour une chose pour reproduire quelque chose de bonheur. Et les gens en charge de la brussel were kind enough juste à dire quelque chose de nice. Oui, nous avons le tetralangue de Aitner ou la Mona Lisa, qui est la Mona Lisa de l'Ancien Carnegie. C'est l'original de la première à l'avant de l'avant de l'avant de l'avant. Et, vous voyez, c'est le hovers, revers de l'original piece. Et, c'est le matrice produced par Armand Bonnet. Et, c'est ce qu'on peut obtenir de l'engraving de Armand Bonnet. Bonnet, n'est pas si mal, vraiment pas si mal. Il a fait un purpose juste pour faire quelque chose qui ne peut pas être comme un genuine coin. Et, une chose, c'est juste un très, très flat surface. Comme vous le savez, l'original concept, c'est toujours concave normal, ou concave rivers. voilà l'art de la médaille aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on travaille sur des grosses choses. Vous voyez là, vous avez un carré creux ici. Et puis, il y a aussi, dans l'art de la gravure, il y a un paramètre qui est important, c'est l'ajustement, la manière dont le type va être ajusté à la forme du support. Et là, ce problème se pose partout, évidemment, n'importe quelle forme d'expression artistique, mais pour les monnaies, les monnaies sont très embêtantes parce qu'elles sont toutes petites et elles sont rondes. On ne peut pas changer, elles sont rondes. Et on a toute une série de types qui sont assez remarquables. Celui-ci, par exemple, c'est le lion de Némée étranglé à main nue par Héraclès. On est à Syracuse encore, mais regardez ça. Donc, la monnaie fait... Si vous prenez 14 mm, c'est ça. C'est tout, tout, tout petit. Et regardez la tête, la profusion de détails de la tête. 3 mm, alors 3 mm, vous imaginez ? Voilà un autre type, Olympie, avec clairement un ajustement. Un type, malheureusement, alors là, les monnaies sont rares et on n'en a pas de bien... Il est encore plus remarquable d'avoir des monnaies bien conservées, c'est le type du disque-bol trouvé à COS, enfin, les produits à COS, alors vous connaissez le disque-bol de Miron, bien entendu, il y a d'autres formes de disque-bol et par voie de parenthèse, c'est aussi cette monnaie-ci est une des seules monnaies grecques pour lesquelles on a représenté un mortel, pas un dieu. Ici, c'est un athlète qui concourt à des jeux et sans doute d'ailleurs au jeu du Cap Triopion de COS. Voilà d'autres... Une autre adaptation à la circularité du support, mais ici, c'est un fond de coupe à tiques et où, vous voyez, on est dans un autre mouvement du lancé du disque. C'est-ci qui est une monnaie qui est aussi la fierté du cabinet de Bruxelles. Vous voyez qu'il y a un peu de cire conservée. On voit que la monnaie a été... C'est de la plasticine plutôt. Elle a dû être moulée et c'est peut-être moi d'ailleurs qui ai laissé de la plasticine orange parce que j'utilise de la plasticine orange. Ça n'est pas bien. C'est le type du stataire, du silène de Naxos. Alors, il est itiphalique mais vous avez celui-ci et cet exemplaire-ci est l'exemplaire, le mieux conservé de tous ceux qu'on possède et on peut le démontrer. J'ai dit que pour les monnaies grecques, la plupart du temps c'était des dieux et la plupart du temps c'est des têtes de dieux. Mais très rarement on a plus. Avoir une action c'est rare, avoir deux actions c'est exceptionnel. Ceci est la seule monnaie que je connaisse d'époque, si vous prenez l'archaïsme, le classicisme et même l'époque hélénistique, avec les romains ça va changer. Mais vous avez deux actions puisque vous avez à la fois la nymphe Imera, c'est la nymphe éponyme de la cité d'Imer en Sicile qui est en train qu'il tient une fiale dans la main elle est en train de faire un sacrifice sur un hôtel et puis vous avez un petit satyre qui est en train de se baigner dans une fontaine où l'eau passe à travers une gueule de lion. Mais comme je le disais c'est tout à fait exceptionnel. Une autre monnaie, celle-ci appartenait à la collection Lucien de Hirsch elle est un peu moins elle est moins parfaite que celle-ci où vous voyez le thème mieux encore. Je vais faire maintenant un développement sur les portraits trois quarts face parce que ce développement sur les portraits trois quarts face va nous amener à la dernière partie de l'exposé qui concerne la différence entre la beauté et le sublime. La symétrie, la dissymétrie, cela. On a un propos d'ailleurs c'est George Francis Hill dont je vous ai expliqué le bon goût puisqu'il était à la fois un spécialiste de monnaie grec et à la fois un spécialiste de médaille renaissante italienne. Eh bien George Francis Hill a écrit et j'ai retraduit j'ai traduit son c'est un anglais bien sûr mais dont le propos originel a été écrit en français à l'époque et que je me suis mis en demeure de retraduire en anglais mais je vais peut-être vous le repréciser en français puisque vous avez le texte en anglais ici. Alors il y a d'abord un texte que vous n'avez pas ici parce que c'est la première partie. George Francis Hill écrit en général l'artiste grec évite de nous montrer une figure de face. En fait cela ne convient guère à la frappe sauf quand le relief est très peu marqué. Donc c'est l'idée que si vous faites une figure de face c'est très bien mais elles vont s'user et le nez va être raboté tout de suite et le préjudice esthétique va être important. On a pu montrer par des études sur le frais la loi que les monnaies que vous fassiez une monnaie en très haut relief ou une monnaie en bas relief il n'y a pas plus de perte de poids qu'une monnaie en haut relief. Donc l'argument il faut choisir entre l'art pour tous l'art pour quelques-uns ou la médiocrité pour tous ce n'est pas en termes d'usure globale ou en perte de poids. Mais par contre évidemment l'usure va être préférentielle sur le bout du nez évidemment. Donc là vous avez un préjudice esthétique. Et donc il dit que ça ne convient pas et il dit mais les grecs c'est ici que ça devient bio avec leur insouciance exquise des choses pratiques furent lents à découvrir ce fait il est évident que le nez d'une figure de face était le premier détail à souffrir de la circulation le dessin devenant ainsi rapidement une caricature tandis que le profil qui dépend principalement des contours pour l'effet à produire peut supporter beaucoup de frottement des couches supérieures avant de perdre son caractère. Et alors c'est ce que vous avez maintenant à l'écran en anglais cependant 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 lorsque vers la fin du 5ème siècle les graveurs grecs eurent atteint un haut degré d'adresse ils succombèrent à la tentation et échouèrent et alors je vois que j'écris ici que l'insouciance exquise c'est le commentaire que je voulais faire non en termes de perte de poids il n'y a pas plus de perte et Jean-Francis il poursuit à Syracuse le graveur Kimone produisit son arrêtus qui fut extrêmement populaire c'est donc celle avec les cheveux prise par une mentine résie furent extrêmement populaires puisqu'elle fut grandement admirée par les grecs comme en témoignent les copies effectuées à l'Arissa en Thessalie à Tars en Cilici on peut bien excuser les modernes qui la considèrent comme la plus belle des monnaies anciennes son attrait sensuel est indéniable mais elle manque de dignité de retenue et d'intellectualité et nous ne pouvons imaginer les artistes d'Olympie essayant de rendre ainsi leur Héra ou même leur nymph Olympie la tête de face d'Athénée par Eucleidas de Syracuse est conçue d'après un idéal plus élevé bien qu'elle soit encore trop flamboyante pour être monumentale et la même exubérance caractérise et gâte la tête d'Apollon par Eucleidas c'est la fin de ma citation et donc ce que vous avez là c'est ce que j'ai ici c'est vous avez la reine Victoria mais c'est c'est la condamnation d'une sensualité qui est de mauvaise alloi ce qui est prisé et ce que Winkelmann prise c'est la simple la simple grandeur et la noble simplicité c'est quelque chose qui soit de tout de retenue de monumentalité par la retenue et donc dès que vous passez dans le flamboyant dès que vous êtes et le trois quarts face vous allez le voir le trois quarts face par définition là vous allez être dans quelque chose qui est plus flamboyant c'est quelque chose qui au XIXe siècle est plus réprouvé mais vous voyez qu'au XIXe siècle les collectionneurs préfèrent le type de Kimone alors qu'aujourd'hui ils préfèrent le type de Veinette et ça dit quelque chose sur notre sensibilité à nous bien entendu voilà une trois quarts face c'est Apollon alors lui il est il est tout ce qu'on voudra il est androgyne il est flamboyant il est donc il est bien bien de nature à être réprouvé par le rigorisme XIXe siècle et voilà la tête d'Aretus c'est sans doute le plus bel exemplaire qu'on connaît celui-là n'appartient pas à la collection de Bruxelles il appartient à la collection Pénitzi di Floristel à Catane c'est Catane mais en réalité c'est encore à Chiréale elle se trouve à Chiréale et donc on est sous le volcan de Letna alors c'est magnifique et regarde encore une fois ayez en tête que c'est tout tout petit cet effet en creux en négatif à cette échelle-là directement c'est ce que personne n'a réussi à reproduire par la suite voilà une menée très célèbre aussi elle est d'Eucleidas je pense que j'ai ici on va vous montrer où se trouve Eucleidas donc vous avez Epsilon Epsilon et sans doute le Kappa encore à gauche Lambda Epsilon Iota Delta Alpha et Sigma qu'on voit plus bien à droite Eucleidas et c'est de nouveau une athéna de trois quarts face et vous voyez alors vous voyez qu'ici la monnaie a été le coin a subi un coup il y a une fêlure dans le coin qui traverse à la fois tout le nez la bouche les lèvres le menton mais on a continué à produire la monnaie alors est-ce que c'est parce qu'on l'a trouvé particulièrement belle et que dans ce cas-là on a été jusqu'au bout des possibilités techniques je ne suis pas sûr qu'il faille aller jusque là voilà il y a d'autres types de trois quarts face qui vont après Arétuse en Sicile vont se développer et vous avez chaque fois des épaisseurs une tête pour Amphipolis Amphipolis et puis vous avez tout un horizon qui est l'horizon de la carie des des satrapes de carie les hécatomnides les hécatomnides le plus célèbre c'est évidemment Mosole mais enfin vous en avez d'autres Indrius Pixodaros et d'autres encore et pour lequel on va avoir cette tête d'Apollon de trois quarts face mais la tête d'Apollon de trois quarts face peut-être la plus célèbre une des plus célèbres hors Arétuse enfin hors oui Arétuse c'est hors Sicile pardon Syracuse c'est les les statères de Rhodes est-ce que ces statères représentent la tête d'Hélios ou la tête d'Apollon du colosse de Rhodes on en sait c'est possible mais on en sait à vrai dire difficile de pouvoir l'établir très fermement voilà ces menées de Rhodes au début Rhodes est fondé le cynicisme de Rhodes c'est 409 408 et ce qui est assez extraordinaire c'est que vous avez dans l'imagerie d'Alexandre le Grand il y a normalement vous avez l'imagerie typique d'Alexandre le Grand c'est la nastolée c'est à dire le fait d'avoir les épices divisées au milieu de la chevelure et la chevelure un peu en pétard comme ça c'est d'avoir la tête légèrement vue décalée pas en perspective frontale mais légèrement décalée et le regard légèrement au dessus de l'horizon et c'est vraiment le prototype même du portrait alexandrin or en réalité quand vous mettez les monnaies d'Alexandre et il y a un savant allemand qui l'avait bien écrit on voit très bien que puisqu'on est en je parle de l'Allemagne c'est le zeitgeist c'est l'esprit du temps évidemment Alexandre n'a fait que reprendre quelque chose qui existait déjà avant lui et les monnaies de Rhodes sont là pour nous le rappeler alors on en vient maintenant et ce sera la dernière partie et pas la plus longue de mon cours exposé sur la beauté et la sublimité le grand personnage au départ avant d'être plotin c'est Platon Platon dit que la beauté est essentiellement formée par la symétrie des éléments c'est ce qui confère c'est une définition qui repose essentiellement sur la symétrie alors chacun aura en tête des exemples de cette symétrie qu'il peut ou associer ou pas d'ailleurs à la beauté toujours est-il que Plotin qui n'est jamais qu'un disciple lointain puisque vous voyez qu'on est au 3ème siècle après notre ère de Platon fait connaître un traité sur le beau Péritu Calou où il formalise la pensée de Platon en disant que c'est en formalisant précisément cette idée de symétrie et à peu près à la même époque on a un essai très très important pour l'histoire de l'art très très fondateur qui est l'essai de Longin sur le sublime Pérupsus et la principale distinction je le dis en français mais je ne fais que traduire ce que je vois à l'écran en anglais entre la principale distinction est à faire c'est entre la beauté c'est ce qui est la symétrie qui apaise et qui charme et qui est agréable on va dire et le sublime c'est la symétrie la dissymétrie qui étonne et effraye c'est vraiment ça les catégories de la pensée je montrerai quelques noms mais sans m'attarder du tout sur ce concept mais c'est le concept de base et donc Versailles est beau Gaspard Frédéric est sublime donc vous aurez bien compris c'est pour faire des divisions bien net c'est comme ça que ça se passe sur le sublime vous avez quelques noms John Locke Edmund Buck Emmanuel Kant John Ruskin ont tous écrit sur le sublime et en liaison avec cette dissymétrie Winckelmann Winckelmann c'est le père de l'histoire de l'art mais c'est l'homme qui aura été à la recherche du beau idéal j'ai publié un long article sur Winckelmann et les monnaies il n'était pas du tout numismat mais c'est intéressant de voir ce qu'il dit des monnaies et vous avez ici dans son histoire de l'art dans sa geschichte Winckelmann dit à propos des monnaies d'Aritus alors comme vous avez le texte en anglais je vais le prendre en français que dit Winckelmann voilà oui non je n'ai pas le texte en français vous l'avez ici donc en fait ce qui passe vous savez bien que Winckelmann fait l'histoire de l'art de Winckelmann est une histoire qui est sérielle et qui avec des stufen des étapes et où l'idée est d'avoir il y a une période de formation une période et où on voit un développement jusqu'à l'acme jusqu'à du style et puis une période de décadence évidemment avec l'analogie du biologique du vivant de l'être humain et au-delà de ça alors on va laisser la fortune critique de ce paradigme-là qui n'a pas bien résisté autant mais bien sûr que pour Winckelmann quand il a des monnaies qui sont anciennes il est obligé pour les insérer dans son système de les trouver pas très belles forcément puisque le beau va arriver plus tard le beau va arriver et va arriver ou à l'époque classique évidemment donc pas une époque qui est archaïque ou entre l'archaïsme et le classicisme et donc ici il dit que c'est mal fichu la tête de proserpine en fait cette arétuse sur ces monnaies comme celle d'Athènes sur les monnaies athéniennes les plus anciennes il n'y a rien de beau là-dedans que les yeux sont absolument curieux et alors il attaque le fait que en fait il est le sourire c'est le sourire ionisant si vous voulez que l'on trouve sur les monnaies d'Athènes et ce qui est tout à fait alors aussi étonnant de la part de Winckelmann qui vous savez est aujourd'hui une icône de la communauté gay parce qu'on a les lettres de Winckelmann c'est qu'il dit que c'est tellement laid on n'arrive même plus à savoir si c'est un homme ou une femme le voilà Winckelmann et il faut bien voir que je sais juste une ou deux diapos mais vraiment pour mettre les choses en perspective mais j'ai aucune intention d'entrer dans des détails mais évidemment que la conception du beau elle est toujours ancrée dans un temps et que nous sommes chacun de nous nous avons une conception mais qu'il faut contextualiser et remettre en perspective et surtout évidemment si vous pensez que tout était blanc alors que c'était en couleur je prends la dame d'elle ça n'a rien à voir avec les monnaies mais on pense que c'est plutôt comme ça qu'elle était à l'origine c'est peut-être un peu plus perturbant par rapport à notre idée de beauté la polychromie sur des marbres grecs est aujourd'hui on a fait le tour du monde avec toute une série d'expositions qui ont été consacrées vous avez Victor Hugo ici je ne sais pas oui pour Victor Hugo ça c'est simplement montrer que vous avez quoi vous avez le sourire orientalisant ou ionisant au dessus et vous savez bien que sur les photos nos arrières grands-parents ne sourirent jamais sur les photos alors vous allez dire c'est parce qu'il y avait le temps de pause qui était trop long mais non c'est pas ça c'est aussi une différence d'esthétique et vous savez on vous aura sans doute dit il y a toute une littérature là-dessus que c'est un autre Roosevelt Franklin Roosevelt le welfare après la crise le krach des années 30 il y a l'époque c'est l'époque en cinéma du happy end c'est l'époque du bonheur à tout prix et c'est à ce moment-là où on commence à faire cheese sur les photos et à sourire mais on regardera ça il est possible que dans mille ans on regardera ça comme étant une sorte de de parenthèse assez étonnante comme l'iconoclasme qui à tout à coup ils se sont mis à sourire mais qu'est-ce qu'il leur a pris c'est un épiphénomène aux yeux de l'histoire de l'art le sourire n'est pas du tout donc pour quelqu'un comme Winckelmann sourire mais qu'est-ce qu'il leur prend c'est quelque chose qui n'est absolument pas en rapport avec une éthique au sens plus général alors on a pour Winckelmann aussi ce qui est assez amusant c'est qu'il dit Winckelmann qui recherche le beau qui a mis beaucoup en valeur l'Apollon du Belvédère le Laocon enfin la beauté c'est le corps masculin mais pour la tête il trouve la beauté idéale chez la femme et il la trouve dans les monnaies de Syracuse les monnaies des Veinette précisément enfin il ne dit pas si c'est Veinette ou Kimone mais il dit les Técadrachmes de Syracuse c'est là où j'ai trouvé la plus grande beauté et on a je fais quand même juste une anecdote parce que ça revient à Bruxelles oui d'abord l'anecdote juste ici aux archives générales du royaume on conserve une lettre qui est quand même une lettre fabuleuse et en fait c'est une lettre qui fait suite à d'autres ce qui se passe c'est que Winckelmann publie sa Geschichte et les grands lisent Winckelmann qui était déjà mais qui devient vraiment l'arbitre des élégances de l'antiquité et il y a notamment il y a Charles de Lorraine qui lit Winckelmann et qui le lit et qui dit mais oui mais vous dites que les anciens sont supérieurs aux modernes et pour les modernes vous dites que c'est Raphaël et en effet dans toute la littérature c'est Raphaël qui trône qui est l'artiste le plus encensé mais vous ne dites rien de Rubens quand même Rubens il défend notre Rubens le Rubens du nord des Alpes en disant que et Winckelmann répond en disant vous avez tout à fait raison Rubens pour ce qui est de la composition de la couleur etc. est le maître absolu mais il faut bien dire que pour la représentation de la tête tout simplement il n'est pas voilà ces femmes sont un peu empâtées enfin il dit ça et il y a la réponse de Charles de Lorraine disant que oui oui c'est vrai il revient à la charge en défendant encore Rubens et en disant oui mais il faut quand même bien voir que Rubens a conçu l'essentiel de son oeuvre dans les Flandres et que les femmes y sont bien en chair et qu'il n'a fait que reproduire ce qu'il voyait voilà ce qui est d'une certaine platitude mais tout à fait réjouissant sous la plume de Charles de Lorraine le ce qui est intéressant c'est de voir que donc Winckelman prend comme étant le sommet du moderne Raphaël comme les autres ils ne le neuf pas en faisant ça or on sait que Raphaël Raphaël dit et Winckelman dit d'ailleurs qu'il connait 40 femmes à Rome qui sont beaucoup plus belles que ce qu'a fait Raphaël parce que Raphaël il y a une lettre de Raphaël qui a été publiée par Fulvio Orsini plus tard où Raphaël dit voilà le beau idéal je l'ai atteint et je l'ai atteint dans la figure de Galatée qui se trouve à la Farnisine à Rome dans le le trasté verré à Rome que vous avez là or cette Galatée elle n'est pas enfin chacun peut avoir son avis mais en effet Winckelman trouve qu'il connait beaucoup mieux à Rome voilà on va revenir à la Sicile Kimone et Syracuse voilà cette monnaie alors ceci c'est l'exemplaire de de la famille Pénizzi di Floristel mais revu complètement avec des techniques modernes et ça donne quelque chose comme ça mais c'est cet exemplaire hors pair gravé par Kimone avec ce trois quarts face et je voulais terminer par un exercice personnel de mise en perspective attendez ici voilà au revers de cette monnaie de trois quarts face de Kimone à Syracuse vous avez un type qui est un type qui me charme à titre personnel c'est un ce que je dis là est un sentiment totalement subjectif et qui est le mien qui me plaît particulièrement et qu'est-ce que vous voyez alors encore une fois c'est tout 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 petit vous voyez c'est l'origine c'est vraiment vous avez l'origine comme Adelphes avec les bandelettes il a gagné c'est fait la victoire est faite puisque la victoire elle est là la niquet est là avec sa couronne il a gagné et il fait quelque chose de très moderne au lieu d'aller vers la victoire il se retourne en arrière comme dans un mouvement de ralenti parce que vous voyez sa chevelure qui est balayée par le vent et il pour faire quoi ben pour voir alors c'est une autre et donc c'est encore une fois c'est tout 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 petit mais ce mouvement dans la chevelure cette tête qui se retourne alors qu'il a gagné et on a vraiment l'impression d'être en fait on a l'impression de quoi on a l'impression d'être dans une le passage au ralenti d'image de quelqu'un qui a gagné dans une grande course pensez aux Jeux Olympiques ou quelque chose comme ça et qui se retourne pour voir si où est le suivant c'est un peu ce que j'ai voulu montrer avec Usain Bolt qui ne se retourne pas tellement qui pourrait se retourner mais il doit y avoir mieux de quelqu'un mais comme il a 3 mètres d'avance il pourrait se retourner il vient d'être battu mais c'est un normalement il a le temps de se retourner et en fait et en fait c'est ça qui pour un esprit comme le mien me charme particulièrement mais en faisant cela bien sûr c'est c'est une évolution qui est il a fallu la photographie il a fallu la télévision il a fallu pour que un esprit comme le mien soit charmé par cela donc c'était terminé sur une remarque de contextualisation sur le fait que la beauté reste évidemment la beauté est subjective elle appartient à chaque temps mais si vous avez un trouvé sans rien pendant que je parlais que ces monnaies grecques sont absolument sublimes superbes on va être neutres et d'autre part articuler les choses entre la symétrie la dissymétrie le beau et le sublime et bien j'en serais très heureux je vous remercie de votre attention Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada